Le CLS, cercle de lecture sociale. Lire c'est dire. Dire c'est commencer de faire. Rejoins le canal Telegram. Née à Paris le 4 septembre 1839, morte à Lausanne le 4 novembre 1921, communarde puis anarchiste. Victorine Brochet, Victorine B, était la fille d'un républicain qui dut s'enfuir en Belgique en 1851. Cantinière du bataillon Les Défenseurs de la République, elle fut félicitée, je cite, du courage qu'elle a montré en suivant le bataillon au feu et de l'humanité qu'elle a eue pour les blessés dans les journées du 29 et du 30 avril. Fin de citation. In, journal officiel de la commune, 17 mai 1871. Arrêtée et condamnée à mort pour l'incendie de la cour des comptes, elle se cacha pendant plus d'un an, puis réussit à s'enfuir en Suisse tandis que son mari était emprisonné. Elle revint à Genève en 1874, où elle travailla comme cordonnière et participa aux réunions de la Fédération Jurassienne et des anarchistes avec Élisée Reclus, entre autres. Elle retourna à une date indéterminée, probablement après l'administie, s'établir à Paris. Du 14 au 20 juillet 1881, elle fut déléguée au Congrès anarchiste de Londres. Elle collaborait alors au journal La Révolution sociale. Le 9 mars 1883, elle participa avec Louise Michel et Émile Pouget à la manifestation de l'esplanade des Invalides et au sac de trois boulangeries. Dans les années 1880, elle écrivait dans les journaux anarchistes lyonnais La lutte et Le drapeau noir. Établie à Londres en 1886, elle fut cofondatrice et institutrice de l'école internationale dirigée par Louise Michel. En 1909, elle publia ses souvenirs sous le nom de Victorine B, narrant ses luttes de la fin du Second Empire et sa participation à la Commune de Paris. Je cite « À Genève, comme plus tard à Londres et à Lausanne, elle fut la providence de quiconque en appelait à son secours. Elle recueillait enfants et adultes, créait des soupes pour les proscrits, ne gardant rien, absolument rien pour elle. » In Gazette de Lausanne Souvenir d'une morte vivante par Victorine B, paru en 1909 Extrait Chapitre 10 Avant l'entrée des Prussiens à Paris, le peuple avait transporté ses canons sur la butte Montmartre, car il était décidé à ne pas permettre qu'il tombasse entre les mains de l'ennemi. Je laisse aux historiens à raconter l'histoire officielle de la Commune, comme je l'ai fait pour le premier siège. Je limite mon récit à ce qui m'est personnel. Le 17 mars, une grande agitation régnait dans Paris. Et on pressentait un danger. Le peuple voulait se tenir sur ses gardes, mais Thiers préparait dans l'ombre un coup fourré. Renard, il pensait qu'au jeu, la première mise a presque toujours l'avantage sur l'adversaire. L'Assemblée de Bordeaux sentait bien que sa place était dans la capitale historique, mais elle avait peur des 400 000 fusils restés entre les mains des combattants. Elle savait aussi qu'il fallait payer 5 milliards aux Allemands. Ou les prendre, si ce n'est dans la poche du travailleur. Il fallait absolument taper les Parisiens. Ainsi, d'un côté la peur, de l'autre nécessité d'argent. Il fallait donc aller au plus pressé, désarmer Paris, puis on pourrait lui faire suer son argent pour la rançon par de nouveaux impôts indispensables. On tuerait des citadins. Vous les ferez, seigneur, en les tuant beaucoup d'honneur. La société sera sauvée. Le plan machiavélique était fait, il restait à l'exécuter. Comment ? Il aura fallu du temps, mais les Prussiens voulaient de l'or, il fallait agir. Tandis que Thiers préparait son attaque clandestine sur les batteries prolétariennes, le comité central de la garde nationale, en prévision d'un coup d'état, cherchait à former une fédération des gardes nationaux de Paris. Le comité central n'avait encore que 23 membres, dont les pouvoirs étaient vérifiés. A une heure du matin, ils se séparaient, ne se doutant pas de ceux qui se tramaient contre Paris. A 4 heures du matin, le 18 mars, le général Susbeil s'empara, sans coup férir, de la position de Montmartre. Un factionnaire tué reste seul sur le carreau, les autres, 50 tout au plus, sont faits prisonniers. Les canons pris, point de chevaux pour les emmener. Le temps s'écoule dans l'inaction voulue, ce n'était pas seulement pour les canons qu'on avait fait ce guet-à-pont. On désirait une petite émeute pour effrayer la garde nationale et pouvoir saigner le peuple. Enfin, à leur tour, quelques gardes nationaux rassemblés en hâte, donnent l'assaut à la butte, s'emparent du général Lecomte et fraternisent avec les troupes. Le général Susbeil et sa suite fuient, laissant aux mains de l'insurrection un otage qui, par la force des choses, est devenu fatalement une victime. Le premier coup fut donc porté par Thiers et une sentinelle fut tuée, homme pour homme. Depuis le 15 mars, tout était prêt pour déménager à la minute caisses et archives. Vers les 10 heures du matin, nous entendîmes des marchands de journaux crier dans les rues « Surprise ! Montmartre attaqué ! Canon pris ! » La garde nationale fraternise avec l'armée. Les soldats mettent la crosse en l'air. Le général Lecomte est prisonnier. Mon mari et moi nous allâmes pour savoir ce qu'il y avait de vrai dans ces racontards. Le faubourg Saint-Germain semblait si éloigné de la vie active des autres faubourgs. Nous passâmes sur la place de l'hôtel de ville où il y avait une grande animation. Les vendeurs de journaux avaient dit vrai. Le comité central au complet était réuni à l'hôtel de ville. Ils étaient tous trop heureux. Le soleil s'était mis de la partie. Une journée splendide. Le pari qui voulait son affranchissement semblait respirer une atmosphère plus salutaire. Nous pensions en effet qu'une aire nouvelle allait s'ouvrir. Mais il ne suffit pas d'avoir triomphé. Il faut savoir garder le terrain conquis. Le peuple et le comité central ne pensaient même pas à prendre des mesures nécessaires pour continuer leur victoire et assurer son succès. Il était deux heures environ lorsque nous étions à la place de l'hôtel de ville. Tout le monde avait l'air en fête. Et ce pauvre pari qui a toujours besoin de clinquants nous donnait le spectacle d'un magnifique défilé militaire de la ligne des gendarmes allant à Versailles qui, avec des caisses, des mâles, des paquets sur leurs épaules emportant avec eux argent et archives et qui plus est, tous ces gaillards allaient renforcer les bataillons des tiers et compagnie lesquels, en réalité, étaient en désarroi en ce moment-là. On dit que le peuple est méchant et cruel. Moi, je dis qu'il est bête. C'est toujours le pauvre oiseau qui se laisse plumer et cette fois vraiment, il le fit bêtement, stupidement. Les citoyens étaient si naïfs qu'ils croyaient sincèrement faire œuvre de gloire en se hissant sur l'impérial des omnibus lançant des programmes en profusion en faveur du mouvement communaliste. Car il ne faut pas s'y tromper, ce que le peuple réclamait alors, c'était ses franchises municipales. Il pensait qu'ayant son libre arbitre, sans autorité gouvernementale, il arriverait à une transformation sociale. Les plus avancés espéraient se fédérer dans un temps plus ou moins proche. Je vois encore ce brillant défilé. Quelques pauvres diables de Lignard se retournaient, attrapaient au vol ces morceaux de papier insignifiants. Quelques-uns avaient eu l'idée d'en tenir un couplet de la Marseillaise lorsque des officiers se mirent à crier « Sacré nom de deux ! Marcherez-vous, espèce de brute ! » La foule se contenta de rire et de siffler les galonnés. La journée du 18 mars, si belle à son aurore, était vaincue d'ores et déjà au déclin du jour. L'insuccès de la révolution est tout entier dans cette journée qui promettait temps. « Si au premier moment d'effervescence, on avait fermé les portes de la capitale et empêché de dévaliser archives et monnaies, et fait bonne justice de ces gens-là, je ne dis pas en les tuant, mais en les faisant simplement prisonniers jusqu'à ce que la force morale eut vaincu la force brutale, Thiers n'aurait pas eu le temps de tromper l'opinion publique de la province par ses mensonges et ses corruptions. Depuis assez longtemps, il avait préparé des professionnels, agents de police, gendarmes transformés en mobiles, voire même gardes nationaux, pour le coup de main prémédité. Il était décidé à tout plutôt qu'à maintenir la République. Il espérait établir sur le trône un prince d'Orléans, au risque de travailler plus tard à le renverser, son rôle principal en tout temps, ayant été de faire et de défaire les gouvernements. Ses agents et autres sous-doyers par Versailles se seraient rendus à Merci, car dans le fond, ce ne sont que des mercenaires, ils auraient accepté d'être avec le maître qui les aurait payés, ils n'avaient pas d'opinion en propre. Le 20 mars, dans l'après-midi, nous eûmes la visite d'un compagnon d'armes de mon mari, le Garibaldien duquel j'ai déjà parlé. Il nous dit qu'on fait un appel à tous les corps francs qui sont de retour à Paris et aux soldats de l'armée régulière qui n'ont pu être réincorporés dans leurs régiments respectifs pour former un bataillon pour la défense de la République. Il demanda à mon mari et à moi, de la part de quelques compagnons de combat, si nous voulions faire partie de leur bataillon en formation. On nous faisait demander si nous consentirions à tenir le messe des officiers. Nous étions un peu hésitants, mon mari m'engagea de dire oui. Il pensait que cela serait mieux que de rester avec nos tristes souvenirs dans l'inactivité. Nous avons accepté, nous fîmes de l'ordre dans notre maison et trois jours après, nous étions installés à la Caserne Nationale, maintenant Caserne de la République, à l'angle de la rue de Rivoli et de la Place, près de l'hôtel de ville. Une vie nouvelle commençait pour nous. Là, nous avions une chambre à nous, une magnifique cuisine, une grande salle à manger et une petite cuisine pour le service du personnel. La salle était très propre. Il y avait une grande table au milieu, recouverte d'une toile cirée blanche, des tabourets paillés, un dressoir, une sorte de comptoir, une grande glace pendue au mur, sur une console, un buste de la République en plâtre, lequel était coiffé d'un bonnet phrygien et entouré de drapeaux rouges. C'était tout. Nous avions alors comme chef le commandant Naz et les capitaines Martin, le tout et plusieurs autres officiers et sous-officiers. On m'a journey un cuisinier et deux garçons de service, dont un se nommait Adrien Brouillet. Je m'occupais du service général. Mon mari s'occupait aussi de la surveillance des garçons. Tout allait assez bien. Un jour, je demandais au commandant Naz si l'on voulait m'autoriser à tenir table ouverte deux heures par jour, à 9h du matin pour donner à manger au pauvre diable qui avait faim. Il n'en manquait pas dans Paris dans ces moments-là. Ayant été autorisé, je donnais une bonne assieté de soupe à chacun, une tranche de bœuf, des légumes, du pain, à discrétion et un demi-verre de vin. Nous acceptions hommes, femmes et enfants par groupe de six. Lorsque chaque groupe avait fini, six autres individus entraient. Je ne demandais pas d'où ils venaient ni qui ils étaient. S'ils avaient faim, cela me suffisait. Nous avons vu défiler des types de bien différentes conditions. J'étais heureuse d'avoir pu calmer pour quelques instants la fin de ces malheureux. Notre bataillon n'était encore ni organisé, ni habillé, ni équipé, ni armé. Parmi nous, il y avait des oives, des spahis, des turcos. Quoi qu'on dise les mal intentionnés, chez nous, je n'ai jamais vu un homme libre. Dans notre salle et dans notre service, tout le monde s'est conduit dignement et respectueusement. Fin du premier extrait Souvenir d'une morte vivante par Victorine B. Paru en 1909, chapitre 10. Sous-titrage Société Radio-Canada